— Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. — Bonjour. — C'est une nouvelle qui est tombée dans les dernières heures. On en a pris plus sur ce meurtre, finalement, ce qui se révèle être un meurtre d'une femme hier soir. — Parce qu'au départ, c'était un incendie. Après ça, mort suspecte dans un incendie. Puis rapidement, ce matin, les services policiers ont dit « On pense que la personne était assassinée avant le feu. » — Exactement. C'est une mère de pointe trop tremble. Joanne Patry, 42 ans, qui a été retrouvée. Tout d'abord, hier soir, 19h, les pompiers se présentent dans la résidence parce qu'il y a un début d'incendie. Et là, elle arrive sur place, semble-t-il qu'il y a une jeune colocataire qui vient tout juste d'emménager avec elle, qui fait comme si elle sortait de la douche. Elle a les cheveux détrempés, semble être en panique, en criant qu'il y a le feu. Bon, les pompiers arrivent sur place, trouvent une femme inanimée qui se trouve à être Joanne Patry au sol, essayent de la réanimer à ce moment-là. Puis le problème, c'est que pendant les manœuvres de réanimation, ils se rendent bien compte qu'il y a des marques de violence évidentes sur le corps de la femme qui est malheureusement décédée, décès constaté sur place. Et là, de fil en aiguine, on commence à considérer la colocataire en question. Priscilla Fournier-Tobal, qui est âgée de 29 ans, commence à la considérer comme une personne d'intérêt. Puis aujourd'hui, finalement, elle est arrêtée pour le meurtre de sa nouvelle colocataire et collègue. Elle venait tout juste d'emménager, fait quelques temps à peine, avec Joanne Patry, qui l'hébergait. Qui était une employée de la Ville de Montréal, si je ne me trompe pas. C'était une employée de la Ville de Montréal qui a déjà travaillé dans un bar sur la rue Jean-Talon aussi, travaillait, partageait des chiffres de travail, des corps de travail avec la plus jeune de 29 ans. Puis il l'aurait hébergée. Le contexte n'est pas 100 % clarifié pour l'instant, mais aurait décidé de l'accueillir chez elle il y a quelques semaines à peine, à l'intérieur de son domicile. Une femme qui est décrite, Mme Patry, comme ayant le cœur sur la main, super généreuse, toujours prête à aider tout le monde. Même cette personne-là qui, finalement, aurait trouvé le moyen de l'assassiner. On ne comprend pas trop comment ça s'est passé. Et pourquoi. Exact, ni pourquoi. Mais c'est vraiment une autre histoire sordide, comme celle-là, une bonne samaritaine dans ce cas-ci, qui accueille quelqu'un chez eux, puis finalement, ça fait presque une trahison, ça fait assassiné par la personne qu'elle avait hébergée chez elle. Bref, on a hâte d'avoir plus de détails, parce que ça secoue les gens sur les réseaux sociaux. Mario, ça réagit très, très fort à cette histoire-là. Donc, on a hâte de savoir. Mais ça rentre dans le grand... On n'a pas les détails, mais ça rentre dans le grand chapitre. Ça ne va pas, là. Qu'est-ce que je dis, ça ne va pas? Ça ne va pas dans la tête du monde, là. Oui, on a bien hâte de voir si la santé mentale est en cause dans ce cas-ci. Actualité On revient en politique québécoise, parce que c'était le grand retour de Gabriel Nadeau-Dubois à l'Assemblée nationale. Et quel retour, Mario, là? Oui, un point de presse fort, je vais le dire, fort, solide, qui a comme transformé un peu la crise dans son parti en occasion de brasser un peu la cage dans son propre parti. Moi, je l'ai vu comme ça. Il s'est dit, bon, bien, tant qu'à vivre ça dans Québec solidaire, on va faire les remises en question. Moi, comme chef, c'est drôle, je parle déjà... Moi, comme coporte-parole, mais qui agit comme chef, je vais en profiter pour brasser le parti, faire les remises en question, donner ma direction d'où on devrait s'en aller, avec un petit côté qui m'aime me suivre. Oui, exactement. Parce que là, quand je dis un retour à l'Assemblée nationale, il faut comprendre qu'hier, il ne s'était pas présenté du tout. Il disait prendre une journée. Non, il n'a pris une journée, c'est ça. Voilà, pour brasser tout ça, digérer la nouvelle. La nouvelle étant, bien évidemment, le départ d'Émilie, c'était l'essor terrien, coporte-parole du parti non-élu, qui a quitté quand même avec fracas. Et là, c'est tous les députés de Québec solidaire qui étaient derrière, là, Gabriel Nadeau-Dubois pour lui offrir appui unanime, disent-ils, dans son leadership. On veut poursuivre vers l'avant. Puis c'est certain que là, l'objectif de Québec solidaire, comme l'a dit Gabriel Nadeau-Dubois, c'est devenir un parti de gouvernement. En fait, pour l'instant, on peut peut-être l'écouter. On a l'extrait, je pense, de ce point de presse. Je crois que Québec solidaire doit devenir un parti de gouvernement. C'est la démarche que j'ai commencée il y a sept ans, quand je suis entré pour succéder à Françoise David. Et c'est encore ce que je souhaite faire. Depuis le premier jour, je suis... Donc, on l'entend en train d'expliquer tout ça, là, justement, qu'il veut devenir, là, un parti de gouvernement. Parce que Québec solidaire, c'était une des faiblesses, si on veut, Mario, du parti depuis déjà. Un bon moment, c'est sympathique, des bonnes idées, des fois un peu trop radicales, qui rebute certaines personnes. Justement, ça en faisait pas un parti qui était excessivement attrayant en dehors des grands centres, par exemple. Ce que Gabriel Ladeau-Dubois laisse entendre, c'est que c'est un objet de division. Il dit, il y a eu des débats ces derniers temps, puis les médias, vous en avez fait une question de personnalité entre lui et d'autres, mais il dit, le vrai débat, c'est un débat de fond. Il y a des gens qui veulent voir Québec solidaire comme un parti un peu comme pur, idéaliste, mais qui sera jamais au pouvoir, mais c'est pas grave. Oui. C'est un parti pur et idéaliste qui va rester à 10-12 sièges, où lui, il voit ça, qu'il voit le parti comme un parti qui veut prendre le pouvoir. Mais là, il y a deux affaires. Ça, ça veut dire une refonte complète du programme. Notre programme a été écrit à une autre époque. Et deuxièmement, une refonte des statuts. Et dans ce cas-ci, peut-être que la refonte des statuts est encore plus importante, parce qu'il ne parle même pas de l'affaire des deux courts porte-parole comme d'un absolu. Moi, j'entends entre les lignes que ça pourrait changer et que dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est devenir chef, comme dans les autres partis où il y a un chef, puis c'est tout. Oui, c'est la personne qui a ses affiches électorales, c'est cette personne-là que vous allez lire, c'est le chef ou la chef du parti en question. Mais ça risque de grincer, après ça, auprès des gens, des supporters, des membres de Québec solidaire, des militants. Parce qu'il y a beaucoup de gens chez Québec solidaire, puis c'est un large spectre aussi. Il y a des gens beaucoup plus radicaux. Il y a des gens, comme tu le dis, qui veulent que ça reste pur comme parti. Il y en a d'autres qui veulent le voir au pouvoir. Après ça, ça risque de grincer pas mal. Le choc va être difficile dans les congrès? Ça va être à surveiller dans les prochaines semaines. D'abord, il y a le premier passage serré pour lui, c'est le Conseil national de la fin mai. Mais même d'ici là, mon avis, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont s'exprimer, des gens qui vont annoncer une fronde, demander carrément la tête de Gabriel Nadeau-Dubois comme court porte-parole? Où est-ce qu'il va... Moi, je pense qu'il ne faut pas exclure qu'il gagne son pari, qu'il infléchisse le parti, quitte à ce qu'il y ait certaines démissions et un peu de gens qui quittent. Tu ne fais pas d'omelettes sans casser des oeufs. Mais qu'il fasse prendre ce virage de professionnalisation à Québec solidaire, ce n'est pas exclu. Mais disons qu'on est parti d'un parti qui était en crise, basé sur une démission. Puis là, on était un parti qui est en méga rebrassage, mais pas juste basé sur une démission, basé sur le leader du parti qui met les choses sur la table, qui met les enjeux sur la table. Moi, j'ai considéré qu'aujourd'hui, c'était un exercice de leadership fort qu'il a fait. Oui, puis ça permet aussi de retourner, chercher un peu d'oxygène aussi dans l'actualité, dans le débat public, parce que le Parti québécois, avec sa montée d'un sondage, avec les discours puissants, de Paul Saint-Pierre-Plamondon sur l'indépendance, ça a amené beaucoup d'attention sur le Parti québécois. Le Parti libéral, dans quelques temps, va se lancer dans une course à la chefferie. Ils vont venir tirer la couverture médiatique de leur bord aussi. Mais là, ça va permettre à Québec solidaire, qui est un peu invisible, si on veut, quand même, dans les derniers temps, ou très visible, pour des moins bonnes raisons, de se réapproprier un peu de l'attention. Mais c'est un kit ou double. Oui. Je veux dire, s'il pogne un mur, si les membres de Québec solidaire disent « Nous, tu fais de la politique, tu veux faire de la politique classique, traditionnelle, comme les autres, qui ont un chef. Nous autres, on est un parti différent. » Ça se peut qu'ils frappent carrément un mur. Et dans ce cas-là, ce que ça veut dire, d'ici un an, la fin pour Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce que c'est un kit ou double, un peu comme au poker. Il va à l'in, il met tous ses jetons sur la table, puis il se dit au pire, regarde, si ça marche pas, si les membres m'en veulent pas de mon affaire, moi, je sors de la table, ils m'en vont faire d'autres choses. Ça reste à voir, Mario, mais dans tous les cas, ça vient de prendre une tournure intéressante. Ah, ça oui. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Toujours en politique québécoise, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, décidé d'aller de l'avant avec l'interdiction des toilettes mixtes dans les écoles publiques. Puis quand il dit interdiction, pas question d'enlever, d'effacer ou de détruire les toilettes mixtes qui existent déjà. On parle d'à peu près 10 % des cubicules du genre dans le réseau scolaire québécois. Eux peuvent rester, mais à partir de maintenant, il veut plus qu'il s'ancre des toilettes ou des espaces mixtes. Fondation ou construction d'école. Il y a une salle de bain des gars, une salle de bain des filles, mais il y a un accommodement. Des toilettes individuelles, et on les appelle comme ça, les toilettes individuelles universelles. Donc des salles de bain fermées. Avec ta petite terreur dessus. Oui, que tout le monde puisse utiliser. Donc c'est l'accommodement qui est offert et qui doit être offert, en fait. Décision qui est prise quand même, puis c'est de là que les critiques sont venues, majoritairement aujourd'hui. C'est même pas sur le fond ou sur la décision elle-même, autant que le fait que la décision a été prise sans l'accord du fameux conseil de sages, Mario. Parce qu'on se souvient que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a décidé de créer en grande pompe à l'automne le fameux conseil des sages, des gens qui sont payés quand même, 115-120 000 $ environ pour être des sages et prendre des décisions, réfléchir sur ces enjeux-là. Pour conseiller le gouvernement sur toutes les matières qui touchent l'identité de genre, les transgenres. Et pourtant, ils ont toujours pas pris de conseil là-dessus. Mais ce matin, la ministre responsable qui a créé le comité de sages a dit, moi je m'en souvenais plus, mais elle a dit qu'il était clair au départ, selon elle, en tout cas, il était clair au départ que les toilettes des écoles étaient pas dans le mandat. Oui. Que ça, c'était à part, puis que le ministre de l'Éducation s'en occupait, puis qu'il avait donné des orientations là-dessus, parce que c'était pas dans leur mandat, semble-t-il. Mais après ça, c'est rectifié aussi. Elle a dit, il n'y a rien qui est interdit, mais eux peuvent nous émettre des opinions, des commentaires. Après ça, est-ce qu'on est obligé de suivre les recommandations? Non. Dans ce cas-ci, il va être un peu tard, parce que le ministre a annoncé ça, en tout cas ce matin, a annoncé ça comme une décision finale et sans appel. Oui. C'est sûr que si demain matin, le Conseil des sages sort en disant, c'était une mauvaise décision, changer ça, ça aurait l'air un peu fou aussi. Donc, à voir qu'est-ce que ça va être la suite de ce côté-là. Mais bon, Bernard Drinville qui a décidé en politique fédérale, parce que les relents d'hier de cette période de questions qui va peut-être passer à l'histoire, Mario, parce que... Qui est déjà passé à l'histoire. Seule expulsion d'un chef de l'opposition dans l'histoire. Oui. Si on regarde, on consulte la bibliothèque du Parlement, c'était jamais arrivé avant qu'un chef d'opposition officielle se fasse mettre à la porte. C'est pourtant ce qui est arrivé hier lorsque Pierre Poilièvre a décidé de traiter M. Trudeau de WACO, un cinglé, fou, bizarroïde, donc des termes qu'il a utilisé pour décrire lui, les politiques également de décriminalisation simple de toutes les drogues dans l'ouest du pays. Ils en ont rajouté une couche aujourd'hui parce que du côté des conservateurs, on veut la tête, ni plus ni moins, du président de la Chambre des communes, Greg Fergus. On l'accuse de ne pas être impartial du tout après la décision qu'il a pris hier. Déjà qu'il était dans l'eau chaude, Mario. Il avait déjà pris quelques décisions controversées. Oui, c'est qu'il a participé à des vidéos avec, entre autres, un ancien chef du Parti libéral de l'Ontario, une vidéo qui est présentée dans un congrès libéral. C'est le Parti libéral, pas le Parti fédéral, le Parti libéral de l'Ontario, mais au Canada anglais, c'est le même parti. C'est les branches provinciales du même Parti libéral. Au Québec, le Parti libéral du Québec, c'est un parti totalement indépendant qui n'a aucun lien. Fait que là, tu te dis, OK, tu es dans un congrès politique, on félicite pour sa carrière quelqu'un. Le président de la Chambre des communes intervient avec la toche de président dans son bureau de la Chambre des communes. Ça faisait bizarre, ça faisait... Il est encore libéral, il ne se détache pas de son rôle partisan, se retrouve indirectement, je comprends, par écran interposé, mais a participé à un congrès libéral, ce qui est absolument interdit au président de la Chambre. Même s'il a été élu sous une bannière libérale, le jour qu'il devient président, il doit montrer une totale objectivité, ne se rend plus dans les activités partisanes, ne va plus dans les congrès du parti, ne va plus dans les soupers de levée de fonds du parti, il ne fait plus les activités partisanes. Donc, il était déjà contesté pour ça, là maintenant contesté par les conservateurs en plus pour une autre raison, mais les conservateurs jouent un peu deux choses, c'est-à-dire que oui, ils disent vouloir la tête du président, mais cet après-midi à la Chambre des communes. Impeccable, hein? Spick and span, monsieur. Irréprochable. Respect du règlement. Des questions, posez leurs questions, des questions très dures et tout ça, mais dans le respect du règlement, ça a été Raymond Fillon qui les observe, nous écrivait tout à l'heure, c'est une des périodes des questions les plus disciplinées en termes de respect du règlement qu'on a vues depuis longtemps. Et moi, ce que ça me dit, c'est que même si les conservateurs sur la place publique disent « Ah, c'est écœurant le président. » Entre eux, je pense qu'ils se sont dit « On n'a pas besoin d'être seuls. » Ça n'a pas bien paru hier. Il y a un autre bon sondage qui est sorti dans les intentions de vote. Un excellent sondage pour les conservateurs. Je pense qu'ils sont revenus à leur plan de match et qu'ils ne veulent pas une deuxième fois de Pierre Poiliev expulser de la Chambre. Oui. Dans ce cas-ci, M. Fergus va peut-être même avoir l'air d'avoir pris la bonne décision. Il va peut-être survivre. Je pense que pour les conservateurs, c'est de bonne guerre de demander son départ. Mais aujourd'hui, ils ne se sont pas comportés comme des partis qui voulaient vraiment sa démission. Sinon, on attendait avec impatience la décision qui devait se prendre concernant une injonction qui aurait interdit de manifester du côté du campement qui se trouve sur le terrain de l'Université McGill actuellement. Parce qu'il y a deux étudiants qui, eux, avaient demandé une injonction pour empêcher tous les militants pro-palestiniens de manifester à moins de 100 mètres de tous les bâtiments de l'Université McGill. Puis là, on se rendait compte qu'il y a des bâtiments. Tu as le campus principal. Mais je pense qu'en dehors du campus, tu as une centaine d'autres bâtiments éparpillés dans le centre-ville. Pas partout dans le centre-ville. Disons, dans le grand secteur autour du coin Sherbrooke-McGill College. Mais éparpillés quand même. Fait que là, c'était beaucoup ce qu'on demandait au juge comme injonction. Ben, c'est ça. On se rendait bien compte que finalement, si vous ne pouvez pas manifester à moins de 100 mètres, vous ne pouvez pas manifester sur le terrain pantoute. C'était à peu près à ça que ça revenait comme injonction si elle avait passé. Mais elle n'a pas passé. Ça a été rejeté par la Cour supérieure aujourd'hui du côté du juge. On dit qu'il n'y a pas eu l'espèce d'urgence qu'on voulait susciter. Ils n'ont pas réussi à démontrer qu'il y avait vraiment un besoin extraordinaire d'aller enlever ce campement-là. Il faut faire attention. Le juge n'a pas dit c'est bien correct qu'ils ont le droit d'être sur une propriété privée qui n'est pas à la leur et d'installer une barricade. Le juge n'a pas dit ça. Ben non. Le juge a dit l'injonction que vous me demandez, l'urgence que vous me plaidez puis d'interdire toute manifestation en dedans de 100 pieds, 100 mètres, je ne peux pas donner ça. Je ne peux pas donner suite à cette injonction. Il n'a pas dit j'autorise des gens à prendre un terrain privé et de s'y établir une barricade. Maintenant, que va faire la police par temps de là? On avait un peu l'impression que le SPVM n'avait pas trop le goût de s'en mêler. S'il y avait eu l'injonction qui s'aurait forcée la police à agir, mais là, est-ce que la police, même si l'université demande à la police d'intervenir, à la police de Montréal d'intervenir, est-ce qu'eux vont dire « Ouais, mais là, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. » Ben pour l'instant, ça pointe vers ça. Eux ont dit « On va évaluer, continuer d'évaluer les avenues qui sont possibles en préconisant un dénouement pacifique. » Parce qu'on a un exemple de comment ça peut chierer sur un moyen terme à Rio en regardant ce qui se passe aux États-Unis actuellement. En contre, à Los Angeles, à UCLA. Ouais, on parle des policiers anti-émeutes qui rentrent dans le tas tout équipés, arrêtent du monde, des locaux barricadés, des fenêtres brisées. Non, non, ça a brassé vraiment fort du côté des États-Unis sur certains campus. Est-ce qu'on veut une répétition de ça ici à McGill? Parce que pour l'instant, oui, il y a certaines vidéos qui circulent où on entend des slogans qui peuvent sembler antisémites ou avoir quand même un certain climat hostile pour une partie des étudiants. Pour l'instant, il n'y a pas d'actes violents qui ont été commis en tant que tels sur le campus. Donc, il y a un qui pousse directement la police à agir. Ça va être intéressant de voir quand même. ce qui peut pousser la police à agir, c'est que même s'il n'y a pas d'incidents violents, là, le campement, il grossait tous les jours. Ce matin, c'est pareil comme les camionneurs au centre-ville d'Ottawa. Là, ce matin, ils s'installaient des étagères. Ils s'installent du matériel permanent. Ils s'installent du mobilier, des faux planchers. Ils ont creusé dans la pelouse un réseau de canalisation de petits fossés pour drainer l'eau parce qu'hier, il n'y a plus beaucoup et il était dans la boue. Il y a un système. Là, tu te dis, OK, est-ce qu'ils s'installent là pour des mois? Est-ce que ça va être un problème à la rentrée? On peut toujours espérer que le processus de paix avance et que ce qui met fin éventuellement au campement, c'est la fin de la guerre à Gaza. Veux pieux quand même à voir comment le conflit se déroule jusqu'ici, mais pour l'instant, Mario, il n'y a toujours pas de jacuzzi. On peut se réjouir. Non, il n'y a pas de jacuzzi. Voilà. Peut-être qu'à ce point-là, la police va se dire... Hier, il y avait un bain de boue. Oui. Mais pas le jacuzzi. Pas de jacuzzi. Économie. Et que ça fait jaser chaque fois qu'on parle de pourboire, Mario, mais là, ça risque de faire encore plus grincer les dents un peu de tout le monde parce qu'après avoir parlé des options sur les machines Interac qui sont de plus en plus exorbitantes, on va le dire comme ça. C'est sûr qu'ils ne mettent plus le 15. 18, 20, 25. 18, 22, 25. 25 % de type. Oui. C'est un peu. Puis le 15, il n'est même pas à faire. En fait, pour faire le 15, il faut que tu mettes autre choix puis tu ailles le rentrer 1, 5 à main. Oui, puis là, tu es comme obligé de te sentir mal. C'est comme le pitonnage de la honte. Tu as déjà un repas hors de prix au restaurant puis là, tu veux mettre un pourboire qui est normal puis là, tu te sens comme si tu faisais une arnaque si c'est toi qui étais la vilaine. Je suis content que tu parles d'arnaque, Mario, parce que c'est ça qui est question. Absolument, c'est une vidéo, entre autres, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux puis qui pousse des gens à vraiment vérifier de plus en plus le pourboire qu'ils laissent. Parce que si vous êtes quelqu'un comme moi, lorsque vous laissez un pourboire, vous cliquez sur l'option le 15, le 20, bip, vous passez votre carte puis merci, bonsoir, ça part. Très vite. Oui, on veut s'en aller du resto, on a une autre place à être. Mais, c'est que d'un autre côté, là, ce qu'on démontre dans cette vidéo-là, c'est que l'écran donne les options, d'accord, mais c'est parce que ce n'est pas le bon montant d'argent qui est payé à ce moment-là. Par exemple, une facture de 27 $, comme dans l'exemple de la vidéo, 15 % du 27 $, ça aurait dû être 4 et 5 sous. 4 $ et 5 sous. Là, c'est 6 et 22 sur la machine. Fait que le pourcentage, dans le fond, le calcul mathématique est tout simplement pas le bon. Ça en fait une arnaque, là, puis plus les pourcentages augmentent, vous vous doutez bien que ce n'est jamais le pourcentage réel. C'est encore plus d'argent qu'on vient vous prélever. Alors que dans certains cas, je ne dis pas que c'est partout, que c'est dans tous les restaurants, mais sachez que ça existe. Sur certains terminaux comme ça, Interac, il y a une arnaque comme ça qui circule en ce moment puis qui fait en sorte que votre pourboire vous fait déjà suer, va faire suer encore plus à ce moment-là. Oui, mais c'est devenu... Je sais que c'est difficile pour les restaurants. Je sais qu'ils ont de la misère à trouver du personnel. Ils veulent que leur personnel soit encouragé par des bons pourboires. Mais moi, je le dis et je me répète, il y a un risque d'écoeurer les gens. Tu sais, la notion de générosité du public, c'est naturel. On dit maintenant que les gens donnent en haut le 15 %. La moyenne, les gens donnent en haut spontanément, volontairement. mais la meilleure façon de faire baisser le pourboire que les gens vont finir par donner, c'est de les rendre en hyper-vigilance avec l'idée que quand tu arrives au pourboire, il faut te surveiller tes affaires, tu vas te faire voler. Il me semble, c'est pas le bon message. Le monde M. Trump aux États-Unis profitait d'une rare journée de congé du tribunal pour aller se promener, faire campagne. Faire campagne un peu. Mais on a appris que ces plans de fin de semaine, eux, risquent peut-être de tomber à l'eau. Parce que M. Trump, on a appris dans les derniers jours, qu'il cherchait à se rendre au Grand Prix de Miami. Au Grand Prix de Miami avec un de ses bons amis, M. Stephen Whitcoff. M. Stephen Whitcoff, c'est quelqu'un d'excessivement riche. Un investisseur puissant, richissime, qui finance à grands coups de dollars la campagne de M. Trump depuis un certain moment. Et là, lui, avait décidé d'utiliser un certain stratagème pour lever encore plus de fonds pour la campagne. Pas compliqué. Il utilisait le dessus des paddocks parce que c'est quelque chose qui se fait à la F1, les espèces de garages, les paddocks où sont les automobiles de Formule 1. Mais au-dessus, vous pouvez, pour une somme absolument exorbitante, louer cet endroit-là puis en faire votre espèce de loge. Donc, vous êtes installé, vous voyez en direct, les autos, en dessous, les coureurs. C'est la meilleure place pour voir le show. Mais ça coûte aussi une bonne fortune. Et lui, voulait vendre 250 000 $ le billet, une opportunité pour aller voir le Grand Prix avec lui. Et M. Trump se place au profit de la campagne de Trump. Au profit et en présence de M. Trump. Voilà. Mais le problème, c'est que comme je l'ai dit, ça va tomber à l'eau parce que du côté du Grand Prix de Miami, on a pris tout ça et on a menacé directement avec une mise en demeure M. Whitcoff parce que c'est complètement interdit de faire ça. Oui, vous pouvez louer un endroit, mais vous n'êtes jamais censé utiliser ça ni à des fins publicitaires, ni promotionnelles, ni commerciales et encore moins, on se comprend, politique. Donc, même si le circuit de Formule 1 de la Floride se trouve à moins de 100 kilomètres de Mar-a-Lago, il y a des bonnes chances que M. Trump soit persona non grata pour se rendre à cet endroit-là. En fait, s'il se rend, ce n'est pas compliqué, il ne pourra pas faire des activités de financement de ce genre-là. Le monde. Je termine Mario en me faisant un petit velours en te parlant d'une des dernières tendances conspies étranges du web en ce moment qui commence à inquiéter. Sincèrement, certains professionnels de la santé et je t'avoue que celle-là, dans les remèdes étranges, c'est une bonne. C'est une vraie bonne. Parce qu'il y a cette frange de gens un peu complotistes, granots, qui ne croient pas du tout la médecine moderne, qui croient qu'absolument tous les remèdes vendus par le Big Pharma, c'est mauvais pour eux instantanément. Et là, qui se mettent à publier des vidéos sur Internet où ils prennent des petites pochettes buccales de nicotine. Ce que tu tenais comment les gens, c'est une espèce de poche presque du tabac à chiquer, si on veut, qui prennent ça, qui le trempent dans du sang de chevreuil, oui monsieur, puis qui se le mettent entre les dents et les gencives. Puis qui se le mettent en disant voilà, ça améliore mes fonctions cognitives, ça me permet de mieux digérer. Du sang de serre. Du sang de serre dans une pochette de nicotine. Ils disent la réaction entre la nicotine et le sang des serres. Premièrement, c'est déconseillé. Absolument plus que déconseillé, ne faites pas ça. Boire du sang d'un animal sauvage, c'est non. Ça ne va rien vous apporter. Vous n'êtes pas un vampire spécial. Mais en plus, on dit que c'est même un risque d'attraper certaines maladies. Parce qu'il n'est pas cuit, il n'y a pas de cuisson, ce n'est pas du boudin, c'est du sang. Puis il y a des maladies chez les chevreuils. Entre autres, on parle de la maladie du serre zombie qui fait qu'il y a une baisse d'appétit, des symptômes de salivation excessive, de difficulté à marcher chez les serres. Puis jusqu'ici, on ne pensait pas que ça pouvait se répandre chez les humains jusqu'à ce que du monde se mette à boire leur sang. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.